bonjour chers amis qui aimez l'histoire allègrement nous sommes en train de parachever la présentation de l'ouvrage de brezeski le grand échiquier voilà et chaque fois que nous présentions un pas de son ouvrage nous en faisions le commentaire c'est cela alors il parle d'un système de sécurité trans-érasien alors il indique la stabilité du pluralisme géopolitique en erasie qui vise à empêcher l'émergence d'une puissance unique sur ce type dit exercer sa domination sera amélioré par la création éventuelle peut-être au début du siècle prochain d'un accord de sécurité trans-érasien prévoyant l'élargissement du traité de l'atlantique nord lié par un traité de coopération à la russie à la chine et au japon mais est ce qu'est ce qui s'est passé effectivement le traité de l'atlantique nord c'est à dire l'otan s'est étendu vers 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 l'est de l'eurasie parce que c'est intéressant on constate bien que brezinski chaque fois utilise le thème de continent eurasien voilà il ne dit pas europe et puis asie non c'est eurasien passé en fait c'est le même continent l'asie et l'europe c'est le même continent le fait de prétester de l'oural pour dire que non à l'ouest de l'oural c'est ça que l'europe et à l'est de l'oural à l'est de l'oural c'est l'asie non c'est le continent eurasien c'est une continuité voilà c'est ça l'effet effectivement l'otan s'est rapprochée à aller beaucoup plus à l'est en s'approchant de la russie mais est ce que l'otan a voulu de l'émergence d'une puissance en asie jamais est ce qu'ils ont signé un traité de coopération avec la russie non ils ont refusé d'ailleurs la russie avait proposé d'entrer dans l'otan ils ont refusé il n'y a pas eu un traité de coopération avec la russie comme lui le propose ici c'est une proposition c'est une proposition passé brzeski il était il était très écouté en tant que spécialiste de géopolitique et de géostratégie il était très écouté aux états unis par le gouvernement américain alors il écrit mais avant cela l'otan doit se développer et faire en sorte de pousser la russie à s'engager dans une structure régionale plus large de coopération en matière de sécurité ça s'est pas passé comme je l'ai dit en août américains japonais doivent se consulter collaborer pour engager le dialogue avec la chine or les états unis doivent dialoguer avec le japon passé ça fait de nombreuses années que les japonais demandent le démantèlement des bases militaires états uniennes au japon le problème ce n'est même pas avec la chine mais c'est d'abord avec le japon que les états unis doivent régler les problèmes c'est récemment que ils ont augmenté je peux dire les tensions avec la chine concernant taïwan des discussions triangulaires sur la question de la sécurité pourrait bientôt englober un plus grand nombre de participants asiatiques pour finalement leur permettre d'entrer en dialogue avec l'organisation pour la coopération et la sécurité en europe à son tour cette concertation pourrait ouvrir la voie à une série de conférences organisées par tous les états européens et asiatiques lançant ainsi le processus d'institutionnalisation d'un système de sécurité transcontinental bon ça c'est ce qu'il propose et c'est ce qui s'est passé non plutôt il ya eu le groupe de shanghai qui comprend la chine la russie etc et ccc ce groupe là c'est c'est l'un des éléments au sein des brisques des brix à terme une relation plus étroite pourrait prendre forme favorisant la création d'un système de sécurité transeur asien qui pour la première fois dans l'histoire s'étendrait sur tout le continent pourquoi est ce qu'on veut créer ce système de sécurité il suffit simplement que les états s'engagent à ne plus mener une politique impérialiste ils doivent s'engager à ne plus mener une politique impérialiste passé c'est l'impérialisme qui fait qu'on est obligé de mettre en place des systèmes de sécurité voilà parce que après on va se plaindre du terrorisme très souvent des états sont derrière le terrorisme les états sont derrière le terrorisme voilà le problème voilà donc c'est ce qu'il faut comprendre c'est ça l'élaboration de ce système qui consisterait à définir en substance et à officialiser pourrait devenir l'oeuvre majeure de la prochaine décennie une fois que les politiques évoquées ci dessus auront créé les conditions propices à sa mise en place ce vaste organisme de sécurité transcontinentale pourrait également comprendre un conseil de sécurité permanent composé des principales entités eurasiennes afin de mieux promouvoir une coopération effective centrée sur les points de critique la stabilité régionale même là un conseil de sécurité permanent oui un conseil de sécurité permanent récemment on a vu pour une assemblée générale aux nations unies les états unis ont refusé de donner des visas aux journalistes russes ils ont refusé de donner des visas aux journalistes russes alors à partir de ce moment est ce que les états unis pourraient continuer d'abriter le siège permanent des nations unies à new york ça pose problème parce que quelquefois ils posent d'exact ils oublient qu'il y a des conséquences mais il y a des conséquences voyez à partir du moment où c'est pour l'assemblée générale des gens qui viennent d'un pays membre de l'onu vous ne devez pas refuser de leur donner les visas voyez donc c'est cela alors dans ce cas les autres c'est des pays qui sont hostiles qui se sentent hostiles vont créer aussi une autre organisation parallèle à celle des nations unies voilà comme ça vous ne pourrez pas refuser de donner un des des visas à leurs ressortissants bon ils ont fait pour les journalistes qu'est ce qui prouve qu'ils ne pourront pas le faire pour des ambassadeurs pour des diplomates voilà on a vu le fait que les comptes des russes dans les banques occidentales a été confisqué beaucoup de pays ont compris ils ont commencé à retirer l'argent de ces banques là parce qu'ils se disent qu'un jour un jour ou l'autre ils peuvent être frappés par la même mesure quand les états unis seront mécontents d'eux voilà donc c'est ça il ya des conséquences donc on doit bien réfléchir et user de sagesse avant d'agir c'est très important l'amérique l'europe la chine le japon une russie confédérée et même une russie confédérée mais la russie confédérée c'est une fédération d'états la russie l'un et sans doute certains autres pays pourraient former le noyau d'un système transcontinental plus structuré l'apparition de ces systèmes pourrait progressivement soulager l'amérique de quelques-uns de ces fardeaux tout en préservant le rôle décisif et de stabilisateur et d'arbitre en erasie vous vous êtes sur le continent américain et vous vous voulez être arbitre et stabilisateur en erasie pourquoi c'est un aveu de l'impérialisme états unis ce que brésensi vient d'écrit là c'est un aveu de l'impérialisme états unis pourquoi vous voulez être stabilisateur et arbitre en erasie est-ce à cause de taïwan est-ce à cause de guadalcanal de quelques îles que vous avez là bas non oui alors il dit maintenant il ya un sous chapitre là toujours dans la conclusion qui l'a intitulé après la dernière superpuissance à long terme la politique globale est vouée à devenir de moins en moins propice à la concentration d'un pouvoir hégémonique dans les mains d'un seul état l'amérique n'est donc pas seulement la première superpuissance globale ce sera très prochainement la dernière probablement la dernière d'accord ce sera la dernière mais va pas durer éternellement et aujourd'hui elle est affaiblie la puissance américaine affaiblie ça c'est clair est ce non seulement parce que les états les états nations deviennent toujours plus perméable mais aussi parce que le savoir condition du pouvoir parce que le savoir condition du pouvoir ça c'est intéressant devient plus diffus plus partagé et c est moins aux frontières nationales le pouvoir économique risque aussi de se disperser parce qu'on sait les partisans du nouvel ordre mondial avec le forum économique mondial tout cela et ils veulent affaiblir les états ils veulent pas des états forts parce qu'ils veulent mettre en place un gouvernement unique pour le monde entier pour la terre entière dans les prochaines années aucun pays ne sera sur ce titre d'atteindre 30% environ du PIB mondial chiffres que les états unis ont maintenu pendant la plus grande partie du 20e siècle sans parler de la barre de 50% qu'ils ont atteint en 1949 ouais mais c'est parce que là des pays sortait de la guerre des pays qui étaient des nations à l'économie très forte sortait de la guerre et donc les états affaiblis l'angleterre la france l'allemagne etc c'est pour ça que les états unis ont atteint la barre de 50% du PIB voilà c'est comme ça selon certaines estimations l'amérique pourrait encore devenir 20% du pays détenir 20% du PIB mondial à la fin de cette décennie pourrait tomber à 10 15% d'ici l'an 2020 mais sa prévision sa prédiction est juste on voit que vraiment j'ai inscrit sa prédiction est juste mais pourquoi il dit ça parce qu'il s'attendait à l'émergence de nouveaux pôles économiques tels que ceux de la chine voilà tels que ceux de l'inde et aujourd'hui on voit l'indonésie qui vient à grands pas l'indonésie sous le président joko widodo j'aime bien son nom vient à grands pas et en train de s'industrialiser à un rythme effréné voilà donc c'est cela l'europe la chine le japon augmenterait pour égaler par ce moins le niveau des états unis on voit que l'europe l'économie européenne traverse une crise sérieuse c'est cela la france depuis qu'ils ont décidé de ne plus acheter le gaz russe qui était moins cher les économies sont en récession ça c'est clair mais il est pas probable qu'un pays exerce une prédominance économique mondiale semblable à celle de l'amérique tout au long du 20e siècle je suis d'accord aujourd'hui nous sommes au 21e siècle de plus la nature cosmopolite de la société américaine a permis aux états unis d'asseoir plus facilement l'hégémonie dans le monde sans pour autant laisser transparer son caractère strictement national par exemple si la chine cherchait à s'imposer dans le monde la communauté mondiale réagirait nécessairement et l'accuserait de vouloir imposer une hégémonie nationale en la chine elle la chine utilise le soft power à la nouvelle route de la soie ce n'est pas une obligation c'est c'est des chemins de fer c'est des routes c'est des ponts etc que la chine propose pour que les échanges se fassent plus facilement c'est ce que la chine fait elle s'arrête là elle n'est elle n'est pas elle n'installe pas des bases militaires vous comprenez donc c'est cela il dit pour simplifier n'importe qui peut devenir américain mais seul un chinois peut être chinois pourquoi on peut on peut intégrer n'importe quel individu peut intégrer la culture chinoise et puis prendre la nationalité chinoise je n'ai pas dit que les chinois vont forcément refuser cela d'ailleurs en chine il ya plusieurs nationalités ce qu'on appelle ordinairement les chinois ce sont les rangs qui font près de 900 millions sur les 1 milliard 400 millions de chinois mais il ya les ouïghous qui sont des cultures turcophones on a les tibétains qui sont différents on a les mansous on a les mongols notamment la mongolie intérieure qui fait partie de la chine voilà en chine tous ces peuples on appelle les nationalités mais en fait si on veut voir ce sont purement des ethnies voilà donc c'est cela quoi est ce que donc des gens pourraient pas venir devenir chinois ce qu'il dit là n'est pas vrai maintenant l'américain on voit qu'aux états unis il ya ceux qui se désigne comme les vrais américains c'est-à-dire les waps white anglo-saxons protestants ça dit c'est les blancs anglo-saxons protestants c'est eux là qui s'estiment les vrais américains et que pour tous les autres là sont des faux américains et pourtant ces autres là aussi ont la nationalité américaine voilà l'effet cette considération vient mettre une barrière supplémentaire à la cession d'une nation relativement homogène à l'hégémonie libérale une nation ne peut jamais être homogène c'est pas possible d'aller les différences sociales déjà font problème voilà l'amérique et l'europe occidentale ont en outre du mal à gérer les conséquences culturelles de l'hédonisme et du déclin sérieux des valeurs fondées sur la religion mais c'est ça la promotion du lgbt tout ça ça va contre le principe de la famille hors de tout temps c'est la famille qui est la base des relations entre humains mais ils ont enlevé tout ça et ça ça pose problème c'est c'est le problème que pose ici brezinski pour dire que c'est en train d'affaiblir la société mais est ce qu'ils écoutent ils n'écoutent pas voilà brezinski les mets en garde contre cela papa numéro un papa numéro deux maman numéro un maman numéro deux etc voilà ça c'est ça ces valeurs la soute le transhumanisme le transsexualisme etc c'est ça à cet égal à la similitude d'avec le déclin des régimes impériaux résumé au chapitre 1 sont frappantes mais justement on a vu que ces régimes impériaux là ont viré ont viré vers l'immoralité et on voit que les sociétés occidentales sont en train de virer vers l'immoralité il estime que ces deux aspects là que c'est la chute dans l'immoralité qui a fait tomber rome et que c'est ça qui est en train de faire chuter l'occident enfin c'est brezinski qui le dit c'est pas moi la crise qui a reçu a été aggravée par la profilée prolifération de la drogue et en amérique principalement par son association à la question raciale voilà la question raciale aux états unis le dit ici ça c'est l'une des causes qui affaiblit les états unis voilà et puis la drogue parce que eux mêmes ils ont on a vu ce que les états unis ont fait dans la lutte contre les régimes qu'ils estimaient révolutionnaires comme ceux du nicaragua etc qu'est ce qu'ils ont fait ils ont utilisé la drogue pour financer l'accès qu'on appelle la la contrat c'est à dire ceux qui luttent contre ces régimes dit révolutionnaire ou même le groupe armé révolutionnaire c'est ce que la cia a fait c'est la cia qui a fait ça vous comprenez vous utilisez l'argent de la drogue puis maintenant vous plaignez de ce que la drogue en train d'envahir les états unis voilà le problème d'ailleurs on a vu le présence le président le président comme la morale est où je crois que son nom c'est morale est je veux un peu son nom et vous et vos morales voilà et vos morales qui a été président de bolivie qu'est-ce il a dit mais chez nous nous les indiens la feuille de coca depuis des siècles et des siècles nos ancêtres utilisent ça ça n'a jamais causé du tort on utilise ça pour résister à la faim etc la fatigue à cause de nos régions montagneuses mais c'est vous qui en avez fait la cocaïne voilà est ce que vos morales ça dit c'est vrai et c'est la drogue aujourd'hui il a une autre drogue encore plus dangereuse qu'on appelle la drogue zombie qui malheureusement en termes de s'étendre on peut dire pour ne pas que ça arrive en afrique enfin le taux de croissance de l'économie n'est plus en mesure de répondre aux attentes matérielles toujours grandissantes stimuler par une culture qui accorde une grande valeur à la consommation il n'est pas exagéré de dire qu'un sentiment d'anxiété un certain pessimisme même est en train de prendre corps dans les milieux les plus influents de la société occidentale mais c'est vrai c'est vrai et ça a multiplié les suicides etc on a vu notamment avec la gestion du coup vide on a laissé mourir des vieillards ça c'est le fait on a vu ça la ville de bergamo où c'était un lieu je peux dire de tranquillité des retraités en italie presque tous ceux qui les villes les villas italiennes qui étaient là bas là presque tous sont morts avec le co vide il ya presque un demi-ciel historien hans corn qui avait vécu les deux guerres mondiales a observé les conséquences démoralisante du défi totalitaire exprimé exprimé son inquiétude que l'occident puisse être fatigué et exténué mais au moins l'un des avantages des régimes fascistes il ya le c'est le respect de la moralité ça au monde doit le reconnaître et puis la prise en charge de l'éducation de la jeunesse même si on peut y voir une certaine manipulation l'homme du 20e siècle est moins confiant que son ancêtre du 19e siècle il a été témoin et a fait l'expérience des pouvoirs maléfiques de l'histoire ce qui semblait appartenir au passé a ressurgi la foi fanatique les dirigeants infaillibles l'esclavage et les massacres le déracinement de population entière la barbarie impitoyable mais tout ça à l'ordre du jour ce manque de confiance a été accentué accentué par la déception généralisée qui a sévi la fin de la guerre froide alors qu'on s'attendait à l'instauration d'un nouvel ordre mondial fondé sur le consensus et l'harmonie ce qui semblait appartenir au passé appartient désormais à l'avenir bien que les conflits ethniques et nationaux ne risquent plus d'entraîner une guerre à grande échelle il menace encore la paix dans le monde dans de nombreuses parties du monde la guerre n'est donc pas près de tomber en désuétude mais voilà c'est vrai on a vu la guerre encore au nagour ni karabakh entre l'arménie et puis le c'est ça le kazakhstan si je ne me trompe pas la guerre en irak la guerre en syrie la guerre au soudan soudan du nord comme soudan du sud etc le soudan simple puis maintenant le soudan du sud la guerre n'a donc pas trait de tomber en désuétude malheureusement c'est cela la guerre au yémen la guerre en colombie qui reprend etc et puis aussi des affrontements au pérou qu'on dise la vérité elle est peut-être devenue d'aïs à amener le gouvernement péruvien à accepter l'installation d'une base américaine alors que de plus en plus les pays de l'amérique latine voulaient se libérer de l'emprise des états unis il est évident que ce que le pérou a fait les autres ne l'approuvent pas elle est peut-être devenu un russe que seuls les peuples pauvres peuvent souffrir les plus favorisés étant freinés par leur capacité technologique à l'autodestruction et par leur volonté de protéger leurs propres intérêts mais avec la guerre de l'ukraine c'est quoi la guerre de l'ukraine c'est quoi c'est un retour de la guerre en europe et puis l'europe est frappée par le terrorisme on a vu les attentats d'atocha en espagne on a vu les attentats du bataclan en france donc c'est une forme de guerre aussi qui les frappe on a vu les attentats du 11 septembre aux états unis même si c'est le terrorisme c'est une forme de guerre aussi c'est cela cependant pour l'or les deux tiers environ de l'état de l'humanité ne sont pas sujets à ces facteurs modérateurs notant que jusqu'à présent les acteurs de conflits internationaux et les terroristes voilà c'est ce que je disais n'ont pas eu recours à des armes de destructions massives ça c'est toi qui c'est toi qui le dit on ne peut dire mais quand des attentats font 3000 morts on ne peut dire pendant combien de temps encore il en sera ainsi mais le fait que non seulement les états unis du fait que non seulement que les états mais aussi les groupes organisés et accès à de plus en plus facilement des armes nucléaires ou bactériologiques extrêmement métrières accroît inévitablement la possibilité de leur utilisation mais pourquoi le passé à des trafics derrière ces armes là on a vu des armes qui ont été livrés par les occidentaux au gouvernement ukrainien de zielinski certaines de ces armes se sont retrouvées en afrique par des trafics voilà le fait à résumé l'ouverture qui s'offre aux états unis comme première puissance globale n'est pas en réalité n'est pas n'est en réalité pas si large la paix relative qui règne aujourd'hui si le monde pourrait avoir la vie courte justement c'est ça c'est ce qu'on voit l'amour de l'amérique doit donc s'engager plus nettement pour favoriser la stabilité géopolitique internationale et faire renaître en occident un sentiment d'optimisme historique actuellement ce n'est pas ça les européens sont découragés à cause de l'inflation des prix qui sont très élevés il ya beaucoup de chômeurs hier même j'ai regardé un documentaire où des enfants en france à paris de 13 à 14 ans vont là où il ya les guichets automatique et puis à grèce les gens qui s'en vont y retirer de l'argent pour prendre cet argent là c'est malheureux cependant le retour de l'ouest l'optimisme et universalisation des valeurs occidentales ne dépendent pas uniquement de l'europe et de l'amérique mais justement ce sont pas des valeurs parce que ce dont ils font la valeur c'est cette affaire d lgbt et les autres pays n'en veulent pas le japon et laine sont la preuve que les droits de l'homme et l'espérance démocratique peuvent également s'appliquer au contexte asiatique que ce soit dans les pays industrialisés ou dans les pays en voie de développement le succès de la démocratie dans ces deux pays revêtent de se faire une grande importance en ce qu'ils peuvent parce qu'ils permettent d'envisager avec plus de confiance la tournure politique que prendra la planète mais la démocratie ce qu'on dit c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple non mais des gens peuvent installer ce système là du pouvoir du peuple sans passer par le modèle et je peux dire le système européen ou occidental c'est ce qu'ils veulent pas comprendre ils veulent que ce soit une copie conforme de ce qu'ils font non c'est ça le problème il ya plusieurs formes de pouvoir au peuple en effet leur expérience comme celle de la corée du sud et de taïwan suggère que la croissance économique de la chine à laquelle viennent s'ajouter des pressions exercées de l'extérieur en faveur du changement pression engendré par une plus grande participation dans les affaires internationales pourra peut-être induire une démocratisation progressive de son système relever ce défi constitue le fardeau de l'amérique et relève de sa seule responsabilité or non le contraire les américains par leurs politiques hégémoniques crée des tensions partout dans le monde voilà on a vu comment est ce que la tension est montée entre les états unis et la chine quand nancy pelosi qui est une grande parlementaire qui a des responsabilités parlementaires est venu faire une visite officielle à taïwan comme si taïwan est un état reconnu par les autres nations au vu de la réalité démocratique aux états unis les dirigeants politiques devront s'ils veulent voir les révéler avec efficacité convaincre l'opinion voilà convaincre l'opinion donc c'est cela alors je vous remercie nous venons de boucler ainsi le commentaire que nous avons fait de l'ouvrage de c'est bien d'yev brezinski le grand chiquier le grand chiquier l'amérique et le reste du monde voilà voilà c'est cela je vous remercie je suis le professeur alou kwame rené pour ce titulaire d'histoire à l'université félix foudou bon université qui à abidjan c'est à cocodis en côte d'ivoire un pays situé en afrique de baisse je vois que cette chaîne youtube de moi professeur loup kwame rené auquel aussi on peut accéder en tapant kwame rené à l'eau c'est sur youtube mais prend de l'emploi c'est vrai j'ai pas beaucoup d'abonnés je crois que j'ai 8800 et quelques abonnés 8800 et quelques abonnés mais je pense que surtout ceux qui sont des auditeurs réguliers parce que bon les 8000 abonnés c'est pas c'est pas et tous même quand ils reçoivent la vidéo parce qu'après avoir après s'être abonné il faut attendre de cliquer sur la cloche de notification comme ça quand je fais une vidéo vous la recevez mais c'est pas tout ce qu'ils regardent malheureusement regarder et partager c'est tout partagé pour moi c'est important voilà j'enseigne à l'université philosophique de boi université qui à abidjan c'est à cocodis c'est en côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest